Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour la cinquième, sixième, je ne sais pas, conférence de culture générale qui se tient cette année à l'université en présentiel, comme on dit, avec les masques encore, en espérant qu'un jour ça se termine. Je suis d'autant plus heureuse qu'aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur d'entendre Blaise Bachofen que certaines et certains d'entre vous connaissent certainement puisqu'il est maître de conférences en philosophie ici même à Sergipontoise. Et donc Blaise, je te présente très rapidement. Il y a un certain temps déjà, tu as fait une thèse sur Rousseau et puis co-dirigé un certain nombre d'ouvrages sur ce philosophe et sur sa conception notamment de la liberté mais pas que. Et puis depuis tu mènes différents travaux de philosophie politique et tu m'as proposé dans le cadre de ces conférences de venir parler de la notion de complotisme et tu as intitulé la conférence « Est-il absurde d'être complotiste ? Éléments de réflexion sur une notion confuse ». Et donc c'est un sujet particulièrement intéressant dans une période qui est aussi assez exceptionnelle, qui est hors norme, pas seulement parce qu'on est sous un état d'urgence sanitaire mais pour tout un tas de raisons. La période est confuse et on s'est dit tous les deux que c'était une très bonne idée de jeter un peu de lumière réflexive sur cette notion de complotiste. Et je remercie Stéphane Elmadjan d'AgitiFilm qui fait la captation vidéo et audio, laquelle permettra aux absents et aux absentes de profiter de ta conférence a posteriori. Merci, merci Karine, bonjour à tous. Et je suis aussi très content d'être là, après avoir organisé ces conférences pendant trois ans, avoir invité Karine d'ailleurs pour en faire une, c'est passionnant. Je suis très content d'y participer, donc sur cette thématique qui n'est pas simplement, ça sera la deuxième partie, une analyse du phénomène complotiste interne, si on peut dire, mais également, je vais y passer un petit peu de temps, une réflexion sur ce qu'on dit sur le complotisme, sur le caractère tout simplement fondé ou non de la notion de complotisme et l'évocation de quelques débats qui ne sont pas seulement des débats spécialistes, qui le croient sont des débats sociaux, politiques, actuels, sur la question tout simplement de la pertinence de l'usage de ce terme. Alors, je vais introduire les choses dans un premier temps avec un premier point, des complots réels à l'hypothèse diabolique, entre guillemets, du complotisme. Vous verrez que j'utilise ce terme parce que c'est un adjectif qui apparaît dans un ouvrage de référence sur cette question, il y en a beaucoup des ouvrages, surtout récemment. Et je vais commencer donc tout simplement par deux remarques, je dirais factuelles, très simples, qui ne sont pas encore des remarques sur le complotisme. D'abord, partout où il y a du pouvoir, il y a des complots. Et partout où il y a de la vie sociale, il y a du secret et des sociétés secrètes. Ensuite, on verra comment la notion de théorie du complot, comme ça c'est d'abord appelé, en fait du complotisme, naît en partie de la rencontre de ces deux aspects. Alors, premier point qui est vraiment de l'ordre, je dirais, de l'évidence, et c'est pas la peine d'y passer beaucoup de temps. Partout où il y a du pouvoir, il y a des complots. Par exemple, Machiavel en parle dans un texte qui n'est pas forcément le plus connu, les discours sur la première décade de Titliv, dans un chapitre qui s'appelle « Déconspiration », où il dit « On voit une infinité de conspirations révélées et étouffées dans leurs principes, le secret gardé parmi une infinité de conjurés est un vrai miracle ». Alors, à la fois, il dit, il y a très souvent, et l'histoire le confirme, des conspirations, des complots, les deux termes sont plus ou moins synonymes. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette question, notamment de l'étymologie, sur laquelle beaucoup de gens veulent faire dire. En fait, d'abord, le mot « complot », on ne sait pas très bien de quoi il vient, et puis ça n'a pas tellement d'importance. En gros, c'est quand même assez proche, « conspiration » ou « complot ». Et donc, je ne vais pas non plus faire un historique des complots dans l'histoire, ça prendrait beaucoup de temps. En tout cas, qui sont en rapport direct, je dirais, avec le pouvoir au sens politique, mais il y a d'autres types de pouvoir. L'assassinage de César a été précédé par un complot, et c'est un complot réussi pour le coup, il ne s'y attendait pas, il est bien mort. Et puis, un autre complot, on pourrait évoquer la Saint-Barthélimie, qui a été quand même quelque chose d'un petit peu plus important du point de vue du nombre de morts à la fin du XVIe siècle, et qui peut être considéré comme un complot, puisque Charles IX et sa mère, Catherine de Médicis, ont préparé, avec un certain nombre d'autres personnes du Parti catholique, l'extermination de milliers de protestants à Paris et en France, de façon secrète, donc c'est un complot. Un dernier exemple que vous avez ici sur le PowerPoint, qui est la tentative de putsch au moment de la fin de la guerre d'Algérie, qui est un complot qui a échoué. Donc, il y a des complots, on en verra quelques autres exemples, parfois de bien plus grandes envergures. C'est un fait, d'ailleurs, dans les débats que j'ai évoqués, personne ne nie qu'il existe des complots. Ça fait partie, je dirais, du fait que, pour pouvoir exercer le pouvoir, à la fois il faut se concerter, et puis pour pouvoir prendre le pouvoir aussi, il faut se concerter. Or, le pouvoir, c'est parfois, idéalement, quelque chose qui s'exerce et qui se transmet de façon pacifique. C'est souvent quelque chose qui se prend. Et donc, le coup d'État, le putsch, etc., ça fait partie de l'histoire de la vie politique. Il y a aussi des ententes secrètes, des complots dans d'autres types de pouvoirs, notamment le pouvoir économique. Donc, deuxième point, partout où il y a de la vie sociale, il y a des secrets et des sociétés secrètes. C'est un auteur de ce point de vue très intéressant, qui n'est pas forcément très connu en France, il est traduit, évidemment, qui est le sociologue Georg Zimmel, a écrit un ouvrage, un gros ouvrage qui s'appelle Sociologie. Et notamment, il y a un chapitre dans cet ouvrage qui s'appelle Le secret et les sociétés secrètes, où il explique qu'il y a une nécessité du secret dans toute société, qui tient au fait que, comme vous pouvez le comprendre très bien à partir de votre propre expérience de la vie sociale, d'abord, dans les rapports sociaux, nous ne disons pas tout aux autres gens, ça s'appelle la vie privée, même à nos plus proches. Et puis, alors, il y a un autre aspect, et c'est pour ça que le secret n'est pas forcément négatif et dangereux, au contraire, c'est important qu'il y ait des choses qui soient gardées secrètes. Et puis, également, la notion de société secrète, qui est souvent présente dans les théories du complot, et bien, Zimmel, qui d'ailleurs ne parle pas du tout de la question des théories du complot, insiste sur le fait que, alors, ça a probablement toujours existé dans toute société, il en donne des exemples même dans des sociétés très archaïques, et il l'explique par le fait que la société secrète, elle a des fonctions, la société en général, qui est de protéger des activités collectives. Ça peut être pour de mauvaises raisons, la mafia, par exemple, ça peut être pour de bonnes raisons, alors ici, vous avez un exemple, des maquisards, c'est une forme d'organisation secrète, qui se cache pour lutter contre un pouvoir totalitaire, en l'occurrence. Et puis, alors, dans le cas des francs-maçons dont il parle, et qui sont souvent évoqués dans les théories du complot, et bien, c'est d'abord quelque chose qui est très courant dans l'histoire, en réalité, les Illuminati qui sont, je dirais, inspirés des francs-maçons, je ne vais pas vous parler longuement dans le détail de ce courant qui s'appelle les Illuminati, qui est un courant très proche des francs-maçons, en partie concurrent des francs-maçons qui a été créé en Bavière au XVIIIe siècle. Mais en gros, les francs-maçons, les Illuminati, c'est également vrai des juifs marraines en Espagne après la Reconquista, ce sont principalement des gens qui, pour pouvoir pratiquer ce qu'ils veulent faire dans une situation où la société censure fortement ce qu'il faut, soit, par exemple, les juifs sont obligés de se convertir au catholicisme après la Reconquista, donc ils pratiquent leur culte en secret. Dans le cas des francs-maçons et des Illuminati, à l'origine, les Illuminati, ça veut dire, ça vient d'un mot qui a un rapport avec la notion de lumière, le siècle des Lumières, les francs-maçons, c'est assez proche de ça, sont des gens qui, dans des sociétés où l'Église joue un rôle de censure de la parole et des publications, se réunissent en secret pour lire, pour pratiquer, je dirais, leur intérêt en commun pour la rationalité. Alors, il y a parfois des aspects mystiques qui s'y ajoutent, des aspects initiatiques, un folklore. Mais fondamentalement, la franc-maçonnerie, c'est d'abord ça. C'est d'ailleurs des grands scientifiques comme Newton, qui ont fait partie des sociétés francs-maçons. Alors, la notion de théorie du complot, elle apparaît, l'expression même, elle apparaît assez tardivement au XXe siècle et elle commence à être théorisée, je dirais, le tout premier à le faire. C'est un épistémologue d'origine européenne et qui s'est installé en Amérique, qui est souvent cité, soit par des gens qui se réclament de lui, soit par des gens qui le critiquent, en tout cas comme étant le premier à avoir utilisé l'expression de thèse du complot, de théorie du complot dans plusieurs textes, notamment cet ouvrage, « La société ouverte et ses ennemis » qui date de 1945, donc à toute fin de la Seconde Guerre mondiale. Et, au fond, on peut considérer que ce qu'on appelle encore théorie du complot, la notion de complotisme, d'abord elle n'existe que très récemment. En France, le premier dictionnaire à l'avoir, certain, fait entrer dans le dictionnaire, c'est en 2010, et on considère que ça apparaît dans les années 1980, il y a des langues avec lesquelles ça n'existe même pas, l'expression complotisme en anglais, en allemand, par exemple, c'est toujours théorie du complot. Donc cette expression théorie du complot, eh bien au fond, elle réglit, ça c'est la première chose qu'on peut dire, à la fois l'idée qu'il y a l'idée d'un complot, et l'idée d'un complot qui est fait en secret par une société qui vise, à l'intérieur de la société plus large, de ce que Karl Popper appelle la société ouverte, à créer une société fermée qui prépare, soit une prise de pouvoir, soit une influence à plus large échelle, globale, sur l'ensemble des phénomènes, des comportements humains. Et comme il le dit, notamment dans le texte que vous avez sous les yeux, il existe une thèse que j'appellerais la thèse du Compteau, sur laquelle il suffirait, pour expliquer un thénomène social, de découvrir ceux qui ont intérêt à ce qui se produit. Elle part de l'idée erronée, lui considère que c'est une idée nécessairement erronée, que tout ce qui se passe dans une société, guerre, chômage, pénurie, pauvreté, etc., résulte directement des dessins d'individus ou de groupes puissants. Idée très répandue et pas ancienne. C'est, sous sa forme moderne, la sécularisation des superstitions religieuses. Les dieux d'Homère, dont les complots expliquent la guerre de Troie, ils sont remplacés par les monopoles, les capitalistes ou les intérêts. « Je ne nie évidemment pas l'existence de complots. Ceux-ci se multiplient même, chaque fois que des gens, croyant à leur efficacité, acceptent de croire. Cependant, il est rare que ces complots réussissent à atteindre une lutte recherchée, car la vie sociale n'est pas une simple épreuve de force entre groupes opposés, mais une action qui produit maintes réactions inattendues. » Donc on voit, dans ce texte, d'abord, c'est la première fois que quelqu'un parle de théorie du complot, pour la critiquer, de façon très péjorative, et on reviendra sur le courant, par rapport à la notion de complot, qui consiste à considérer que, voir, faire des théories du complot, c'est forcément se tromper. C'est ce qu'on voit dans ce texte. Il dit que c'est une conception erronée. Un autre aspect, c'est cette idée que c'est fortement lié à des situations de crise, crises, guerres, crises économiques, épidémies, des épidémies, c'est celle que vous y vendez pas la première, ont donné naissance à des théories du complot. Et ce qu'il y a de commun à chaque fois, c'est cette idée qu'il n'y a pas simplement... Alors, là encore, dans le texte de Popper, c'est comme cela qu'il explicite la notion de théorie du complot. Il s'agit de remplacer une théorie qui expliquerait, par un grand nombre de facteurs séparés, remplacer cette explication par une seule cause principale, une intention concertée de gens qui ont voulu, par exemple, que la grande crise de 1929 ait lieu, que la Seconde Guerre mondiale ait lieu, que la Révolution française ait lieu, ou qu'une épidémie ait lieu. Et par exemple, parmi les plus anciennes théories du complot qu'on connaisse, peut-être qu'il y en a eues avant, il y a eu celles qui ont accompagné la grande peste noire au XIVe siècle, et où il y a eu ce qu'on appelle des chasses aux sorcières, et effectivement, on cherchait, on supposait qu'il y avait des personnes qui créaient volontairement cette peste qui a quand même décimé un tiers de la population européenne à cette époque-là. Donc évidemment, c'était assez angoissant. Donc on brûlait des gens en disant, voilà, c'est votre faute, vous avez voulu le faire. Et puis c'est aussi une période de forte persécution des communautés juives en Europe, puisque c'est un autre groupe qui, alors, c'est assez constant dans les théories du complot, c'est malheureusement très peu imaginatif, certaines théories du complot, enfin une grande partie d'entre elles, à cette époque-là, on a déjà de très nombreux cas de persécution de la communauté juive, et l'idée que c'est parce que les Juifs veulent, alors comment, par quel miracle, par quelle puissance surnaturelle, la comparaison est faite par Popper, les Juifs ont réussi à créer cette épidémie monstrueuse. En tout cas, on y croit suffisamment pour penser qu'en détruisant et en tuant des personnes, des boucs émissaires, comme on le dit parfois, eh bien, on va supprimer la cause principale. En réalité, évidemment, ça n'a rien changé. Alors, il faut faire une distinction très importante entre ce que Popper appelle théorie du complot et ce qu'on peut appeler une hypothèse sur un complot, au sens, je dirais, d'une action concertée, et une hypothèse qui, à la différence de ce que critique Popper, n'est pas forcément fausse, elle peut même être parfaitement étayée, parfaitement démontrée, mais qui fait l'effort d'avoir de la démonstration, ça c'est très important, je reviendrai sur ce point dans ma deuxième partie, et qui a moins cette dimension omni-explicative, c'est-à-dire qui explique une certaine concertation dans un certain domaine, sans en tirer d'hypothèse sur le fait que tout fonctionne par des complots, parce que ça, c'est un des aspects aussi qu'on trouve dans la notion de complotisme, et dans certaines modalités du complotisme, c'est l'idée qu'il y a des complots partout. Alors, ça, c'est tout à fait important de le savoir, qu'il y a des gens qui travaillent sur, et on en trouvera d'autres exemples, mais je vais vous en donner un qui est particulièrement intéressant, sur des vraies conspirations qui ont eu lieu, et qui peuvent être parfaitement étayées, c'est pas forcément sur les sites dits conspirationnistes qu'on en parle le plus. Un exemple que je trouve très intéressant, c'est l'ouvrage qui est paru en 2011 d'un professeur d'histoire des sciences à Stanford, Robert Proctor, qui s'appelle, un ouvrage qui s'appelle Golden Holocaust, qui explique, c'est un énorme ouvrage de plusieurs centaines de pages, de façon extrêmement détaillée, comment il y a eu, vraiment, c'est le terme d'un emploi, une conspiration de l'industrie du tabac qui a corrompu, alors pas tous les scientifiques, là aussi, il faut faire très attention à la différence entre les scientifiques et des scientifiques, mais des scientifiques, de nombreux scientifiques, des hommes politiques, pour réussir à faire en sorte de minimiser ce que savaient les industriels du tabac, c'est-à-dire le caractère cancérigène et addictif du tabac, et pour faire en sorte que, voilà, on n'interdise pas, on autorise même à mentir sur les bienfraies supposés du tabac. Donc, une hypothèse sur une concertation qui serait étayée, ça n'est pas une théorie du complot, évidemment, et or ça existe, et c'est important d'ailleurs, par rapport à certaines critiques qui sont faites sur l'idée même de théorie du complot, il y a des chercheurs qui, de façon très sérieuse, font des théories au sens d'hypothèse sur des conspirations et qui les démontrent. Alors, pour, je dirais, pour illustrer quelque chose qui ressemble davantage à ce dont parle Popper, c'est-à-dire ce qu'on peut considérer comme des théories erronées, c'est le terme qu'il emploie, des hypothèses qui ne sont, qui d'abord attribuent un pouvoir gigantesque et disproportionné à un petit groupe de personnes qui expliquent des événements absolument énormes à partir d'une petite cause et d'un petit groupe de personnes. Alors, les exemples, je dirais, les plus significatifs, c'est notamment un des textes qui est très souvent cité dans les études sur le complotisme, un ouvrage de l'abbé Baruel qui, en cinq volumes quand même, à l'époque, ce n'était pas des tweets, écrit des mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme à la fin du XVIIIe siècle où il explique la Révolution française par un complot, alors c'est assez compliqué parce que c'est un complot à la fois des jésuites, des francs-maçons, en partie des juifs et alors d'ailleurs c'est intéressant de voir que dans les théories du complot, c'est assez souvent pas toujours les mêmes qui reviennent, les jésuites ont très rapidement, dès le XVIIe siècle, été considérés comme un groupe secret qui manipule les choses et on retrouve cette incrimination des jésuites tout au long de l'histoire. Alors parfois ils sont alliés avec les francs-maçons, parfois ils sont leurs ennemis selon les récits, jusqu'à récemment j'ai vu qu'il y avait des théories disant que le Titanic par exemple avait coulé parce que les jésuites avaient décidé qu'il devait couler. Donc encore aujourd'hui les jésuites font partie des groupes secrets qui manipulent l'histoire. Donc dans le texte de l'abbé Baruel c'est vraiment une théorie du complot qui ressemble énormément à ce que décrit Popper. Un texte qui est à l'origine de cette fameuse théorie des Illuminati qui encore aujourd'hui est assez étonnante représentée c'est un ouvrage d'un écossais qui s'appelle John Robison qui parle des Illuminati de Bavière et qui leur attribue alors des causes à la fois de la Révolution française dans toutes sortes de choses bref qui leur accordent en réalité les historiens considèrent que les derniers Illuminati ils ont disparu en 1785 ils ont existé c'est un groupe qu'on connaît qui les a créés comment ils fonctionnaient et ensuite alors qu'on n'a absolument aucune trace du fait que les francs-maçons ça continue d'exister ils ne s'en cachent pas on sait où ils sont etc. les Illuminati personne ne s'en réclame et pourtant ils sont très présents dans les théories du complot et le premier texte à leur attribuer ce pouvoir quasi surnaturel c'est donc celui de John Robison enfin dernier texte tout à fait intéressant c'est Les protocoles des sages de Sion qui est un texte vraiment typique de ces théories du complot puisque alors c'est un texte qui est un faux c'est à dire on le sait aujourd'hui un texte qui a été écrit de toute pièce et volontairement par quelqu'un qui voulait par antisémitisme incriminer là encore les juifs et bon quelqu'un dont on reparlera qui est Pierre-André Taguiev a travaillé mais il y a d'autres auteurs qui ont travaillé sur les protocoles des sages de Sion puisque alors Sion ça veut dire c'est un autre nom d'Israël c'est supposé d'écrire un ensemble de réunions secrètes qui auraient eu lieu à la fin du 19ème siècle entre des chefs des communautés juives du monde entier et qui prévoient de prendre le contrôle sur le monde entier voilà alors avec une procédure un protocole en réalité on sait aujourd'hui que en tout cas évidemment ces réunions n'ont pas eu lieu et puis on on est pas absolument certain mais l'hypothèse la plus vraisemblable c'est que ça a été fait par soit des gens des services secrets du Tsar soit un militant antisémite Mathieu Golovinsky qui aurait été proche et qui aurait ensuite donné ce texte alors surtout ce qui est intéressant dans cette affaire c'est que les protocoles des sages de Sion ont été extrêmement diffusés ils le sont d'ailleurs toujours ils ont eu une histoire c'est à dire que ils ont été diffusés ils ont été pris au sérieux là vous voyez que en 1921 l'éditeur français Grasset il les publie sans aucune espèce de distance comme quelque chose qui est un document réel le Times de Londres il les publie également à peu près à la même époque dans un premier temps en disant enfin plutôt il fait référence en disant il y a un ouvrage très intéressant assez rapidement d'ailleurs le Times de Londres fait une enquête et dit écoutez nous sommes trompés ce texte est un faux mais il continue à faire sa carrière et notamment quelqu'un on ne s'y attendait pas à le voir là Henry Ford donc l'industriel Henry Ford a contribué à sa diffusion aux Etats-Unis d'Amérique il continue à avoir une carrière aujourd'hui notamment après la seconde guerre mondiale il est très vendu dans les pays je dirais dans lesquels il y a un fort anti-sionisme comme étant un texte qui est on le trouve aussi sur certains sites d'extrême droite qui est diffusé vendu comme disant la vérité sur ce complot ce complot mondial alors cette cette existence de théorie du complot qu'on peut qualifier qui ont toutes les caractéristiques de ce que dit Karl Popper amène à disons une une appréhension de de cette de ces théories du complot qui se fait en plusieurs étapes et avec différentes façons de voir les choses je dirais qu'il y a une vision très fortement péjorative des théories du complot et ça commence on va dire disons avec Karl Popper déjà avec un certain nombre de textes qui sont publiés entre les années 50 60 dans le contexte de la guerre froide c'est un des éléments qui compte il y a le maccartisme qui est qui développe beaucoup un discours de type complotiste il y a également un événement qui joue un rôle important c'est l'assassinat de Kennedy et l'assassinat de Kennedy comme vous le savez certainement a donné lieu très rapidement à des hypothèses sur le fait que la vérité est cachée et que le vrai les vrais auteurs sont non pas un tireur isolé un dément mais un dérangé mais la CIA enfin bref il y a différentes hypothèses là dessus donc il y a beaucoup de discours de ce type là à ce moment là il y a d'autres éléments qui peuvent expliquer l'avènement de la théorie du complot notamment là encore quelque chose qui a à voir avec cette hypothèse de la toute puissance des juifs c'est le développement de ce qu'on appelle le discours négationniste le négationnisme c'est une hypothèse si on peut dire qui a été développée un petit peu plus tardivement à partir enfin dès les années 50 en réalité puis qui se développe à la fin du 20ème siècle qui consiste à affirmer que les chambres à gaz n'ont pas existé qu'il y a eu des champs des camps de concentration mais pas d'extermination et voilà et des historiens sérieux Pierre Vidal Naquet par exemple dans son ouvrage Les assassins de la mémoire ont démontré de façon extrêmement intéressante que ce qui s'appelle révisionnisme c'est-à-dire revoir l'histoire de façon sérieuse ce qui est normal dans le travail historique était en fait du négationnisme et on reviendra sur cette notion de négationnisme donc ces différents éléments expliquent qu'on se soit intéressé de plus en plus aux théories du complot et dans ces conceptions donc des théories du complot on peut distinguer ce que j'appellerais la conception péjorative du complotisme alors j'utilise ce terme volontairement parce qu'un ouvrage de référence est très intéressant de Richard Hofstadter qui s'appelle le style paranoïaque de paranoid style excusez-moi pour l'accent le style paranoïaque est un ouvrage un des ouvrages qui est très souvent cité dans les ouvrages des études sur l'histoire des théories du complot et lui-même dit je le cite qu'il utilise volontairement l'expression style paranoïaque est bien sûr connotée péjorativement et cela à dessein c'est-à-dire il dit très clairement oui c'est un terme qui est emprunté au vocabulaire de la clinique psychiatrique volontairement c'est-à-dire qu'il s'agit alors lui parle de quelque chose qui est dominant surtout dans le discours de la droite américaine il parle notamment de Barry Goldwater qui a été candidat à l'élection présidentielle ultra-conservateur contre Johnson après l'assassinat de Kennedy et à partir de ça il fait une histoire de cette prégnance des théories complotistes alors il n'utilise pas encore le terme d'ailleurs parce qu'il n'existe tout simplement pas notamment il n'existe toujours pas en anglais mais disons de ce qu'il appelle et je trouve l'expression intéressante le style paranoïaque dans un certain discours politique à l'intérieur de la droite américaine qui font également donc style paranoïaque on entend bien l'idée qu'il ne s'agit pas de personnes qui à titre individuel seraient dérangées c'est très important c'est que ça prend la forme c'est pour ça que d'ailleurs l'expression paranoïde qu'il utilise en anglais est parfois utilisée quand on cite ce texte paranoïde oïde ça veut dire qui a la forme d'eux c'est cette idée que ce ne sont pas des personnes qui sont elles-mêmes personnellement paranoïaques mais ça prend la forme ça ressemble à de la paranoïa à grande échelle et dans la paranoïa au sens clinique et bien il y a l'idée de persécution il y a l'idée de quelque chose qui est systématique il y a une dimension obsessionnelle de la pensée alors on peut également trouver chez Anna Arendt des textes alors elle utilise le mot complot elle n'utilise pas l'expression théorie du complot à peu près à la même époque que Karl Popper notamment dans des textes dans lesquels elle parle des pratiques des régimes totalitaires puisque c'est un de ses objets principaux de travail les régimes totalitaires en disant ce qui caractérise les régimes totalitaires pas seulement les régimes totalitaires mais notamment les régimes totalitaires d'ailleurs Projetateur le dit aussi comme c'est souvent le cas c'est que ce sont des régimes qui d'un côté complotent au sens où ils ont des visées par exemple exterminer les juifs oui ça a été alors en partie dit en partie caché Anna Arendt dit en réalité on pouvait savoir beaucoup de choses avant même que ça n'ait lieu mais dans le cas de Staline par exemple il passait son temps à préparer des purges et à le faire en cachette et puis quand tout d'un coup ça vous arrivait c'était trop tard pour le savoir donc ça fonctionnait avec des vrais complots le totalitaires mais en même temps ces complots qui visaient à purger à détruire soit des gens qu'on considérait comme pas suffisamment fiables soit tout simplement des ennemis politiques soit des gens qui n'avaient absolument rien fait et qu'on désignait comme des boucs émissaires c'était préparé par des théories du complot parce que au fond par exemple un exemple typique c'est le complot des blouses blanches où à la fin de sa vie Staline se met à dire que tous les médecins sont dangereux alors il y a eu toutes sortes de théories du complot pendant le stalinisme à un moment ça touchait les coulacs les paysans même modestes et ça a préparé la décollatisation il y a eu donc de nombreuses théories du complot au sein même des régimes totalitaires et ce rapport si on peut dire qui fait qu'on utilise une théorie du complot c'est à dire on stigmatise et on vise un groupe de gens en disant attention ils sont très dangereux ils sont en train de préparer quelque chose de très dangereux pour pouvoir ensuite les détruire c'est un grand classique de l'utilisation du complotisme ça a été également vérifié au moment du génocide rwandais où il y a eu également un discours complotiste qui a préparé l'extermination de gens qui en réalité ne préparaient aucune prise de pouvoir donc c'est quelque chose d'assez courant dans l'histoire alors donc quelques auteurs Léon Poliakoff qui a utilisé cette expression de causalité diabolique que j'évoquais tout à l'heure qui est un sociologue français Raoul Girardet qui est aussi un auteur très intéressant parce que c'est un historien français qui écrit un voyage qui s'appelle Mythes et mythologie politique et qui fait un état des lieux vous voyez qu'il y a pas mal de textes à partir des années 80 aussi il y a vraiment un développement assez important dans les années 80 de la réflexion c'est probablement à cette époque d'ailleurs que l'expression complotisme entre dans la langue française même si on la trouve pas encore dans ses ouvrages et où il fait une histoire justement de alors des mythologies politiques en général et dans ces mythologies politiques il y a un grand nombre d'exemples que prend Girardet et qui relève de ce que Karl Popper appelle la théorie du complot après on arrive à des auteurs beaucoup plus contemporains et je dirais qui se rapprochent beaucoup plus d'une position qu'on peut qualifier de militante Rudy Reichstadt Pierre-André Taguiev que j'ai évoqué tout à l'heure Gérald Bronner alors qu'ils sont des gens qui sont toujours vivants ils ont en commun d'être très très audibles sur cette question du complot de beaucoup s'attaquer à ce qu'ils appellent le complotisme et d'une façon qui est alors pour le coup souvent critiquée on verra pour quelle raison par un certain nombre de personnes beaucoup plus que les auteurs que j'ai évoqués précédemment à cause au fond d'un certain style paranoïaque que eux-mêmes utilisent dans leur façon de parler du phénomène des théories du complot et donc bon j'en parlerai un petit peu de ces trois auteurs qui je dirais à la fois ont apporté à la connaissance et sont souvent cités de ce point de vue-là pour de bonnes raisons de cette à la fois mentalité et du mode de pensée qui rend possible les théories du complot mais qui également peuvent être considérées comme ayant eu des positions qui relèvent plus du militantisme politique que de la véritable recherche scientifique et où il y a de ce point de vue-là une dimension idéologique de leur recherche qui évidemment fait que on peut considérer que leur recherche n'est pas forcément complètement dénuée d'intentions enfin pas simplement un but de connaissance mais également un but d'attaquer un camp et de défendre un autre camp c'est en tout cas ce que défendent alors quelques images là encore il faut à peine de s'y attarder énormément il y en a tellement de ce à quoi ressemble dans l'imaginaire dans les mythologies dont parle Girardet les théories du complot alors par exemple une affiche de propagande nazie pendant la seconde guerre mondiale le complot juif qui explique vous voyez cette idée que les juifs sont ceux qui ont réussi à faire cette chose très étrange qui est que les alliés et Staline s'unissent contre le nazisme donc on pourrait croire que ce sont d'eux-mêmes qu'ils ont pris cette décision mais en réalité derrière aussi bien les alliés anglo-saxons de l'ouest et Staline il y a les juifs qui manipulent tout le monde qui s'entendent contre les européens et contre la liberté de l'Europe après pour venir en arrière et pour montrer que ça se trouve un petit peu partout aussi bien à gauche qu'à droite même parfois d'ailleurs au centre c'est une des choses que dit Hofstetter il dit moi je m'intéresse je me suis intéressé aux théories du complot dans le discours de droite mais on le trouve parfois dans le discours de gauche et on le trouve parfois pour des bonnes causes le plus souvent pour des mauvaises causes mais parfois même pour des bonnes causes et ça n'empêche qu'on peut parler de style paranoïaque de dimension pathologique au moins au sens où il y a une façon de penser qui est dysfonctionnelle dans les théories du complot alors ce qui est intéressant dans les images que je vous ai montrées notamment les deux dernières c'est qu'il y a toujours cette idée d'une manipulation au sens alors il y a des tas d'images notamment la pieuvre revient très souvent dans les images sur la théorie du complot parce que la pieuvre c'est une tête et des tentacules c'est donc l'idée qu'il y a une série d'effets qui sont les tentacules ça peut être par exemple la théorie des 100 familles ou des 200 familles ça dépend des cas ici d'ailleurs vous avez un mélange entre l'image de la pieuvre et l'image du marionnettiste dans l'affiche du Parti Comis français en 1936 et donc ça peut être aussi des firmes ça peut être bon ça peut être des hommes politiques qui seraient donc apparemment divergents mais en fait dirigés par une tête unique donc d'où l'image de la pieuvre il y a aussi l'idée que la pieuvre une fois qu'elle vous en sert avec ses tentacules vous ne pouvez plus rien faire l'autre image très souvent utilisée qu'on trouve ici dans la représentation du complot judéo-maçonnique au début de la 3ème république c'est l'image du marionnettiste ou bien l'image alors là en l'occurrence d'ailleurs c'est pas un marionnettiste mais c'est un juif et un franc-maçon qui tirent ils sont tout petits on ne les voit pas ce qu'on voit c'est le français grand et beau mais il croit marcher librement devant son église en fait il est tiré il est guidé sans s'en rendre compte par un juif et un franc-maçon bon sur cette imagerie complotiste il y a beaucoup de choses qui peuvent se trouver on pourrait y passer des heures c'est toujours c'est assez peu imaginatif en fait c'est toujours un petit peu la même chose alors il y a une conception qu'on appelle innocentiste ou plus exactement qui est appelée innocentiste par certains ceux que j'ai évoqués c'est Rudy Reichstag notamment qui utilise cette expression ou en tout cas disons une position qui consiste à critiquer l'anticomplotisme à considérer que il y a dans l'idée même de complotisme quelque chose de problématique et que au fond le l'utilisation du mot complotisme sert à se débarrasser de toute critique à se débarrasser d'un point de vue légitimement suspicieux sur des ententes comme celle que j'ai évoquée tout à l'heure de l'industrie du tabac ou d'autres types d'ententes et donc Rudy Reichstag utilise cette expression le tournant innocentiste c'est-à-dire qui consiste à considérer que c'est généralement soit il n'y a pas de complot soit c'est un peu plus subtil et on trouve assez souvent cette idée ça n'est pas si grave ça n'est pas si grave c'est-à-dire certes les théories du complot sont fausses mais elles sont utiles elles disent quelque chose de vrai et elles suscitent un regard utilement critique sur notre société sur les pouvoirs qu'ils soient politiques ou économiques alors parmi les les personnes qu'on peut citer qui ont développé ce genre de thèse il y a notamment un américain Mark Fenster Frédéric Lordon qui est un économiste tout à fait intéressant qui a été d'ailleurs qui a beaucoup débattu c'était plus qu'un débat c'est une polémique avec Rudi Reichstadt par ouvrage interposé qui écrit souvent dans le monde diplomatique et qui a notamment alors développé une formule le complotisme de l'anticomplotisme dans le monde diplomatique il y a eu plusieurs numéros qui ont porté justement sur le complotisme et qui ont été justement fortement critiques à l'idée même à l'égard de l'idée même de complotisme et cette expression le complotisme de l'anticomplotisme qu'il a donné à comme 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 qu'il y a utilisé comme titre pour un de ses ouvrages pour un de ses articles pardon dans le monde diplomatique bon il n'est pas juraïste il est économiste mais et philosophe mais il écrit souvent dans le monde diplomatique dit assez bien cette idée qu'il y aurait de la part de ceux qui critiquent le complotisme et bien une vision un peu paranoïaque justement et il représente ce qu'on appelle alors ce qu'appellent des gens qui sont dans la guignée de Karl Popper et qui considèrent qu'il faut d'abord se méfier de toute théorie du complot qu'elles sont presque toujours erronées qu'en soi être complotiste c'est dangereux bah quelqu'un comme Lordon c'est pas par hasard si Reichstag l'attaque représente typiquement ce qu'on appelle la métathéorie du complot la métathéorie du complot ça veut dire quoi c'est l'idée que il y a un complot au second degré c'est à dire il y a un complot contre les complotistes et et donc qu'on on complote qu'ensemble un certain nombre de gens font en sorte d'empêcher des gens qui simplement se posent des questions se méfient etc de parler les persécutent font en sorte qu'il n'ait pas la parole qu'il n'ait pas la possibilité de s'exprimer qu'il n'ait pas de place institutionnelle etc donc ça on le trouve dans cette formule le complotisme de l'anticomplotisme on verra que il y a quelques éléments qui vont dans ce sens Luc Boltanski également qui je le cite dans cet ouvrage énigmes et complots je ne suis pas sûr que l'on puisse utiliser théorie du complot comme s'il s'agissait d'une notion objective transhistorique etc c'est une idée qui a été construite dans les années 1950 60 aux Etats-Unis qui a toujours été utilisée comme une arme pour réduire un certain nombre d'arguments d'adversaires ce n'est pas quelque chose qui existe en soi alors deux auteurs très très importants Michael Hart et Antonio Negri qui écrivent alors quelque chose qui est là aussi souvent dans cette conception qui consiste à dire il n'y a pas de complot mais tout se passe comme s'il y en avait un on trouve assez souvent ce discours dans un ouvrage très important de ces deux auteurs Empire les théories de conspiration gouvernementale et extra-gouvernementale pour un contrôle mondial qui ont proliféré ces dernières décennies doivent être reconnues comme juste et fausse tout ensemble donc à la fois juste et fausse elles constituent un mécanisme grossier mais efficace pour approcher le fonctionnement de la société le spectacle de la politique fonctionne comme si les médias l'armée le gouvernement les sociétés transnationales les institutions financières mondiales etc étaient tous consciemment explicitement dirigés par une puissance unique même si en réalité ils ne le sont pas donc vous voyez qu'ils disent à la fois il n'y a pas de complot il n'y a pas de gouvernement mondial mais tout se passe comme si ce comme si il est quand même très ambigu parce que qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire en fait il y en avait vraiment un ou bien c'est quand même assez problématique de comprendre exactement ce que ça signifie et ça se retrouve à plusieurs reprises alors il y a des cas dans lesquels car il ne va pas être très content mais Pierre Bourdieu lui pour le coup dans un de ses tout derniers ouvrages qui est contrefeu 2 pour un mouvement social européen paru en 2001 il est mort en 2002 parle à plusieurs reprises j'ai compté cinq occurrences d'un gouvernement mondial invisible l'expression se trouve chez Pierre Bourdieu à la fin de sa vie là c'est beaucoup plus direct il y a vraiment l'idée que c'est quelque chose qui n'est pas simplement une hypothèse qui est quelque chose de tout à fait sérieux cette idée qu'il y aurait un gouvernement mondial invisible c'est pas du comme si bien on se rapproche là je dirais d'une revendication de d'être complotiste alors un dernier exemple Edgar Morin qui est un sociologue qui est très âgé aujourd'hui mais toujours vivant 1921 c'est la date de sa naissance qui avait été d'ailleurs à côté de ça un spécialiste de l'étude des rumeurs il avait fait un travail remarquable sur la rumeur d'Orléans si ça vous intéresse vous pouvez regarder ça et qui assez récemment en 2020 a tweeté toute contestation d'une affirmation officielle ou d'une croyance largement répandue peut être désormais considérée comme complotiste entre guillemets très clairement il dit au fond voilà on utilise le mot complotiste à tort et à travers chaque fois qu'on conteste une affirmation officielle et il prend une distance avec cette idée même de complotiste qui considère que c'est un usage qui est dévoyé ou qu'il doit même ne pas être utilisé vous serez pas tellement étonné dans ce qu'on appelle le revendication alors ça c'est ce qui relève du complotisme revendiqué c'est de plus en plus courant par exemple quelqu'un dont on entend beaucoup parler en ce moment Eric Zemmour a publié plusieurs choses mais notamment un article dans le Figaro c'était le 22 novembre 2020 complotisme ce mot des élites pour disqualifier toute critique donc là on est vraiment dans un une conception qui consiste à dire et on entend de plus en plus souvent ce genre de discours oui je suis complotiste et c'est pas un problème c'est à dire c'est pas simplement une façon de dire le complotisme finalement c'est faux mais c'est quand même utile là ça consiste à dire je le suis et toute personne intelligente est complotiste c'est d'ailleurs ce qu'on trouve plus ou moins d'ailleurs parce que c'est un texte qui est assez complexe on en parlait un petit peu avec Karine que j'ai lu en entier pour votre conférence il y a pas mal de choses pour votre conférence le manifeste conspirationniste qui est un bouquin qui vient de sortir anonyme même si on soupçonne fortement que celui ou ceux qui l'ont écrit sont des gens qui avaient déjà écrit l'insurrection qui vient donc le comité invisible bref et qui est un manifeste conspirationniste alors vous pouvez le lire si vous voulez ce qui est assez étonnant c'est qu'il est paru au Seuil qui est une des plus grandes maisons d'édition française et il dit ben voilà on se demande d'ailleurs dans les critiques puis moi-même en le lisant on se demande parfois est-ce que c'est pas un texte qui est un faux qui a été écrit pour discréditer les complotistes et les conspirationnistes tellement le texte est je dirais caricatural sur certains points je veux pas revenir sur le détail j'ai pris des tas de notes mais notamment alors par exemple il y a des contre-vérités évidentes puisque c'est une des bases du truc sur la crise de la Covid-19 ou tout simplement j'ai fait je suis pas du tout un spécialiste loin de là mais j'ai regardé pour les quelques chiffres donnés qui sont donnés de façon extrêmement rapide puisqu'ils disent en même temps ils disent on va pas s'embarrasser de notre débat de page de références scientifiques etc mais en même temps ils donnent des chiffres ils disent l'épidémie a fait à peine plus de morts que la grippe etc les hôpitaux étaient vides alors qu'on nous montrait les hôpitaux pleins c'est assez étrange quand même parce qu'il y a vraiment un discours et en même temps après il y a aussi toujours ce discours consistant à dire il y a aussi des références à la fameuse réunion qui aurait eu lieu entre Bill Gates et toute une série de gens qui auraient préparé la crise du Covid de la Covid et ils disent ou ils disent ah il y a quand même beaucoup de coïncidences il y a telle personne qui était présentée là et puis ensuite mais en fait quand bien même ils n'auraient pas préparé tout se passe comme si donc c'est assez c'est un livre assez bizarre assez étrange puis en plus ils utilisent le mot conspiration d'une façon assez métaphorique puisqu'il finit par dire conspirer c'est respirer ensemble dès que deux amis sont ensemble il y a une conspiration à ce moment là je dirais la notion même de conspiration elle commence à devenir elle n'a plus guerre de sens donc c'est à la fois un manifeste conspiration puis en même temps c'est quelque chose je dirais de très ambigu et bon enfin ce qui est intéressant c'est que ça a été publié et que ça d'ailleurs ça se lit ça fait ça fait beaucoup beaucoup parler alors je dirais que un dernier point que vous avez compris et celui que je vais essayer une dernière façon d'aborder les choses qui me paraît la plus intéressante qui notamment est assez bien illustrée alors c'est pas des stars pour le coup ils sont par Sébastien Dieguez et Sylvain Delouvé qui sont un suisse et un français un psychologue et un spécialiste en neurosciences et qui ont fait un travail pour le coup je trouve vraiment fouillé détaillé sur les différentes théories du complot sur les différents écrits sur les théories du complot il y a vraiment une bibliographie des études des références surtout aux recherches qui ont été faites par des scientifiques sur les processus qui produisent de la croyance sur ce qu'on appelle les biais cognitifs etc il y a aussi ils évoquent justement ces débats qui existent entre les différents courants péjoratifs innocentistes etc et eux privilégient ce qui me paraît effectivement très intéressant ce qu'ils appellent l'approche particulariste l'approche particulariste qu'est-ce que ça veut dire c'est en gros l'idée que ça s'oppose à l'approche universaliste c'est-à-dire en gros il y a cette idée que il faut prendre chaque théorie du complot l'une après l'autre et que chaque théorie du complot doit être évaluée de l'intérieur à partir d'outils épistémologiques pour voir si elle satisfait à des exigences scientifiques ou non et parler en général des théories du complot là c'est tombé dans le biais je dirais du complotisme anticomplotiste de la conception qui consiste à dire il y a partout des théories du complot de même que ceux qui critiquent les théories du complot voient chez les complotistes l'idée qu'il y a des complots partout et bien on leur rétorque vous voyez des complotistes partout et aucune des deux positions ne me paraît tout à fait défendable encore une fois l'idée du cas par cas ça peut paraître très banal comme idée mais elle me paraît très importante regarder l'une après l'autre les différentes théories du complot et voir quels sont les éléments qui font que on peut les prendre au sérieux ou pas alors juste avant de développer ce dernier point sur lequel il y a énormément d'ouvrages donc je vais vous donner assez rapidement les quelques outils épistémologiques qui sont utilisés par ces auteurs j'aimerais simplement dire quelques mots sur quelque chose qui me paraît quand même relativement important qui est la question de savoir s'il y a plus de complotisme aujourd'hui ça c'est un point important et et si le complotisme est un phénomène je dirais dont on pourrait voir non seulement l'origine mais aussi une sorte de montée en puissance et surtout de dangerosité de plus en plus grande et ça c'est une des questions que posent ces auteurs donc Dieguez et Delouvet et sur laquelle ils sont très prudents en disant en réalité c'est extrêmement difficile de répondre à cette question pour une raison notamment qui est que savoir qui est complotiste ou qui ne l'est pas ça repose toujours ils donnent un grand nombre d'exemples de questionnaires ils disent en général c'est très difficile avec un questionnaire de savoir si une personne est complotiste donc faire des statistiques sur les complotistes déjà il y a un biais au départ qui fait que en général quand on donne des chiffres en disant il y a tant de complotistes ils disent à chaque fois on pourrait tout à fait contester l'idée et puis il y a une autre chose très intéressante que disent ces deux auteurs c'est qu'en réalité des discours complotistes et des théories du complot telles qu'elles sont stigmatisées on en a trouvé pendant longtemps et notamment sous une forme j'ai envie de dire mainstream c'est à dire vraiment considérée comme normale depuis longtemps par exemple dans un ouvrage que vous avez peut-être lu je vous invite à le lire si vous n'avez pas lu un ouvrage extraordinaire les illusions perdues de Honoré de Balzac cette phrase il y a deux histoires l'histoire officielle menteuse qu'on enseigne puis l'histoire secrète où sont les véritables causes des événements une histoire honteuse et ce texte de Churchill le Churchill quand même qui par ailleurs a été quand même un dirigeant qui a conduit la résistance de l'Angleterre qui n'a pas la réputation même s'il était très à droite d'avoir été un dirigeant dictatorial ni totalitaire qui en 1920 écrit ce mouvement par ennemi les juifs n'est pas nouveau depuis Vassaut le fondateur des éliminatiques qui c'est vrai j'ai vérifié est un juif converti à Karl Marx et jusqu'à Strotsky et Rosalus-Cornembourg cette conspiration mondiale pour le renversement de la civilisation et pour la reconstitution de la société sur la base d'une excusez-moi j'ai fait une coupure qui ne marche pas mais bref n'a cessé de croire il a joué un rôle clairement identifiable dans la tragédie de la révolution française donc il reprend celui-là il a été le ressort principal de tous les mouvements subversifs du 19ème siècle et à présent cette bande de personnalités extraordinaires issues des bas-fonds des grandes villes d'Europe et d'Amérique en sont venus à avoir la mainmise sur le peuple russe donc vous voyez que ce genre de discours et également ce que je vous ai dit sur le protocole des sages de Sion qui a été diffusé très largement sans aucune précaution c'est finalement assez ancien et ça a même pendant longtemps été considéré comme quelque chose d'assez normal ce qui est nouveau c'est pas tellement qu'il y ait plus de théorie du complot c'est qu'on s'en inquiète et ça ça me paraît assez vrai c'est qu'il y a de plus en plus d'études sur ce point parce qu'on s'en inquiète alors pourquoi est-ce qu'on s'en inquiète là je suis obligé d'être un peu rapide mais ce texte du très grand philosophe Adorno le dit bien parce que ça renvoie à ce que je vous ai déjà dit sur ce que dit aussi Arendt assez proche de lui intellectuellement cette idée vous verrez ce texte sur le PowerPoint qui sera mis en ligne et on va pas avoir le temps de le lire en entier où il décrit les fameuses théories du complot juif mais notamment en insistant sur ce point que très souvent ce sont des théories qui sont utilisées pour préparer justement une attaque contre ceux qu'on stigmatise dans une théorie du complot et cette idée que la théorie du complot elle est ancienne mais elle devient politiquement très chargée et dangereuse elle est un instrument politique majeur explique sans doute en grande partie cette idée qu'il y a une dangerosité du complotisme voilà alors simplement sur les différents points de vue et la raison pour laquelle je pense qu'il faut être je dirais nuancé et notamment qu'il n'y ait pas complètement absurde de considérer que des théoriciens du complot oui des théoriciens du complotisme plus exactement ont eux-mêmes un style paranoïaque il y a quelques éléments qui vont dans ce sens notamment si on pense à Rudi Racheit mais encore plus à des gens comme Pierre-André Taguiev pardon et Gérald Bronner il faut savoir que Pierre-André Taguiev c'est aussi celui qui a inventé l'expression d'islamo-gauchisme qui est une théorie complotiste je ne vais pas m'amuser à vous le démontrer qui a participé tout récemment en lui donnant une caution en contribuant à lui donner une caution universitaire au fameux colloque sur le wokisme à la Sorbonne donc Pierre-André Taguiev il est à la fois quelqu'un qui travaille sur le complotisme et c'est quelqu'un qui a une vision très complotiste finalement parce que le wokisme c'est une théorie complotiste l'islamo-gauchisme c'est une théorie complotiste ça consiste à dire au fond d'ailleurs on pourrait je pourrais vous montrer des images qui vont tout à fait dans le sens de l'imagerie complotiste où on voit l'un à côté de l'autre Tariq Ramadan Edoui Plenel je ne sais plus qui d'autre encore et il y a cette idée qu'ils pensent la même chose ils sont tous ensemble et qu'ensemble ils veulent défendre à la fois l'ultra-gauche l'islam et ils n'ont absolument aucun désaccord entre eux ce qui est une théorie complètement délirante et paranoïaque donc il y a une forme de complotisme dans les théories du complot les théories anticomplotistes il n'y a pas de doute là-dessus alors donc ma deuxième partie qui sera relativement rapide puisqu'encore une fois c'est je dirais c'est des choses qui sont bien connues qu'on trouve notamment dans de très nombreux ouvrages qui traitent des théories du complot mais je vais quand même donner quelques éléments sur ce qu'on peut appeler donc l'épistémologie du complotisme et ce qu'on appelle bien souvent les différents biais cognitifs qui c'est-à-dire non pas des pathologies mentales ni forcément des des signes je dirais du fait qu'on est délirant ou qu'on est un imbécile c'est le terme qu'emploie de façon à mon avis complètement inutile Rudy Reichstag dans son dernier ouvrage l'opium des imbéciles qui est son dernier ouvrage sur la théorie complotiste ça n'est ni être un imbécile ni être un malade mental que de développer ce genre de théorie mais en revanche on peut décrire effectivement je dirais des erreurs de jugement c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs c'est-à-dire des choses qui font que en cherchant le vrai on passe à côté du vrai un premier élément que je trouve très intéressant du point de vue de l'apport de l'épistémologie qui n'est pas à proprement parler un point sur les biais cognitifs mais qui est un enseignement que je trouve extrêmement intéressant qui est une étude qui est relativement peu citée et que je trouve très intéressante qui a été faite par un physicien au départ statisticien qui a calculé à partir d'ailleurs de complots réels et alors là pour le coup on pourrait en passer nombreux en revue des cas dans lesquels il y a eu de la part de gouvernements notamment on a vu ça pouvait être le cas aussi de certaines entreprises ou des cartels d'entreprises de réels complots c'est-à-dire des cas où on a voulu on a décidé de faire quelque chose en cachette et de façon nuisible alors il prend quelques exemples comme par exemple des programmes alors c'est les plus connus de surveillance de masse il y en a eu plusieurs dont certains qui ont d'ailleurs été dénoncés assez récemment comme vous le savez par des lanceurs d'alerte il en prend un autre qui est intéressant qui est l'affaire Tuskegee entre 1932 et 1942 72 pardon pendant 40 ans des centaines d'Afro-américains ont été volontairement privés de traitements contre la civilisation simplement dans un but d'expérimentation médicale donc évidemment ils n'étaient pas au courant et puis on a fait voilà ça c'est un complot réel qui a été d'ailleurs révélé qui a fini par être révélé alors pourquoi est-ce qu'il utilise ces complots réels et on pourrait en évoquer bien d'autres et à grande échelle parce qu'il dit au fond à chaque fois on peut calculer assez facilement certes de façon empirique on ne peut pas le deviner combien de temps ça prend pour que ça soit révélé et il dit au fond alors il fait une sorte de loi certes c'est une loi simplement encore une fois empirique et inductive c'est-à-dire sur la base d'un certain nombre d'exemples il calcule le chiffre il dit au fond plus il y a de personnes impliquées dans un complot plus il y a de probabilité que assez rapidement au moins soit par inadvertance à cause d'une fuite soit parce qu'il y a un lanceur d'alerte quelqu'un en parle et ça commence à se savoir alors ça prend plus ou moins de temps et il prend donc les exemples de ces différents cas il dit à chaque fois il y a eu effectivement des fuites il y a eu des moments où des gens ont parlé et le complot a été révélé ça ne s'est pas forcément fait tout de suite ça dépend de la vigilance ça dépend des travaux ça dépend aussi du je dirais de la plus grande plus ou moins grande loyauté des gens qui ont participé au complot et il l'applique à des hypothèses des théories du complot connues notamment le fameux moon hawks c'est à dire l'idée sur laquelle on n'a jamais à l'uni c'est à dire on n'est jamais allé sur la lune et il dit il calcule assez facilement combien de personnes étaient supposées savoir et depuis cette période là parce qu'il y a des théories du complot sur ce point là qui sont très connues mais personne n'a jamais parlé si ça a eu lieu c'est à dire personne n'a jamais dit oui effectivement j'ai participé au tournage dans des studios au niveau d'IEN et il dit il y a eu 400 000 personnes qui enfin il y aurait eu si ça avait été le cas 400 000 personnes qui auraient été impliquées et qui depuis 1969 c'est à dire l'aluminissage n'auraient pas parlé ce qui est statistiquement impossible il montre que en gros quand il y a alors il prend plusieurs exemples dans lesquels il y a entre 350 000 400 000 personnes il parle aussi du climato-séptitisme il dit ça ne pourrait pas tenir plus de 3 à 4 ans au maximum avant que quelqu'un parle et même il fait l'hypothèse la plus favorable au complotiste c'est à dire une seule personne qui parle en réalité quand il y a 400 000 personnes qui sont impliquées il y a forcément plusieurs personnes qui parlent ça me paraît un argument assez intéressant pour évaluer tout simplement les différentes théories du complot moi ça m'apparaît toujours une évidence notamment quand j'ai découvert le discours négationniste quand il a commencé à se développer dans les années 80 c'est à dire quand j'avais votre âge et quand j'étais étudiant c'est qu'il y a une chose quand même qui me frappait quand j'entendais ça c'est il y a quand même beaucoup 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 de gens qui sont impliqués et qui mentent et qui ne disent jamais oui effectivement nous avons construit des faux bâtiments nous avons monté cette et personne qui à un moment se retourne et dit bah non c'est vrai on vous a menti je faisais partie du complot je peux vous le démontrer donc ça c'est quand même un argument relativement fort sur tout simplement le fait qu'un complot à très grande échelle de cette nature là et bien il peut exister il en donne des exemples il ne faut pas du tout être naïf mais qu'il puisse être gardé secret c'est un élément essentiel du complot aussi longtemps que le supposent des théoriciens du complot ou des complotistes ça n'est tout simplement pas possible d'ailleurs c'est ce qu'on disait déjà Machiavel dans le premier texte qu'on a vu cette idée que au fond assez rapidement les secrets sont éventés Zimmel d'ailleurs dans son texte sur les secrets dit un secret connu par deux personnes n'est déjà plus un secret ça me paraît relativement vrai assez souvent vous avez certainement dû en faire l'expérience je te dis ça sous le sceau du secret on m'a dit de ne pas le dire c'est la meilleure façon dont circulent les secrets c'est de dire à quelqu'un ne le répète pas parce que c'est un secret alors ensuite parmi les choses bien connues qui relèvent des biais des biais cognitifs qui expliquent qu'on puisse avec bonne foi parfois parfois avec mauvaise foi mais parfois avec bonne foi parce qu'il n'y aurait pas autant de gens qui parfois croient à des théories du complot s'il n'y avait que il y a ce qu'on appelle les entrepreneurs du complot qui le font de mauvaise foi et à des buts de propagande mais il y a des gens qui sont de tout à fait de bonne foi donc ces biais cognitifs il y a notamment quelque chose qui a été étudié par deux sociologues américains qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger qu'on appelle aussi l'effet de surconfiance qui est de se considérer spontanément beaucoup plus compétent qu'on ne l'est et notamment quand on commence à s'intéresser à une question on a tendance très vite à surestimer ses compétences avant peu à peu de découvrir que les choses sont beaucoup plus compliquées si on approfondit la question un autre biais cognitif c'est ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif alors le millefeuille argumentatif pour le coup moi j'en ai vu beaucoup dans ce bouquin c'est assez facile de voir je pourrais vous en donner des exemples c'est notamment je ne sais pas à un moment il était encore visible maintenant c'est plus possible il était d'abord sur YouTube ensuite il était sur un autre site et maintenant il n'est plus visible du tout mais je m'étais tapé parce que ça ça m'intéresse tout ça c'était quand même plus de deux heures le fameux documentaire Hold Up sur le grand complot autour de la Covid-19 dans lequel on trouve notamment cette fameuse réunion qu'il aurait préparée à l'avance par Bill Gates où on trouve aussi un certain nombre de personnages qui disent des choses pour certaines vraiment complètement absurdes surtout ce qui est extrêmement intéressant dans ce documentaire c'est qu'on a exactement le phénomène du millefeuille argumentatif millefeuille ça s'écrit sans S c'est comme ça je suis désolé ça fait partie du français j'ai vérifié mais comme je le vois souvent il y en a 1000 mais il n'y a pas de S peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment 1000 mais peu importe toujours est-il que le millefeuille argumentatif ça consiste à empiler des arguments sans aucun souci de cohérence et donc et on le voit très bien si vous avez eu l'occasion d'ailleurs on en trouve quand même quelques extraits si vous regardez ce documentaire c'est exactement ça c'est à dire on a des arguments par exemple qui disent le virus n'est pas si grave d'autres arguments qui disent ce virus a été créé pour détruire une partie de l'humanité d'autres arguments qui disent ce virus n'existe pas d'autres il a été créé en laboratoire etc et évidemment c'est pas cohérent c'est à dire on a une théorie il faut au minimum qu'elle soit cohérente et on voit très bien comment ça s'ajoute sans compter qu'il y a aussi l'effet du Ninkruger c'est à dire que vous avez aussi bien alors des spécialistes plus ou moins d'ailleurs parce qu'il y a des fois des gens qui sont spécialistes dans un domaine mais qui partent dans un domaine où ils ne sont pas spécialistes et puis vous avez des chauffeurs de taxi vous avez des gens comme ça et tout est mis or ça a un effet très important parce que très souvent quand on a ce genre de discours il y a une tendance à se dire c'est la fameuse expression il n'y a pas de feu et sans feu il y a tellement d'arguments que là dedans il doit y avoir quelque chose de vrai or il faut se méfier de cette idée en général quand il y a beaucoup beaucoup d'arguments parfois contradictoires en faveur d'une thèse c'est plutôt qu'elle est peu étayée et il n'y a pas forcément je dirais l'aspect quantitatif n'est pas du tout une dimension je dirais qui donne de la crédibilité à une théorie quelle qu'elle soit autre élément ce qu'on appelle le cherry picking c'est-à-dire cueillir des cerises ou biais de confirmation alors ce biais cognitif il est déjà au centre des travaux de Pierre Vidal Nacket et d'Henri Rousseau dans leur réflexion sur le négationnisme ce qu'ils montrent notamment et qui explique pourquoi ils disent non ce ne sont pas des révisionnistes ce ne sont pas pas des historiens qui revoient l'histoire comme ils se présentent mais des négationnistes c'est que bien sûr qu'ils s'appuient sur des éléments qui existent mais ils font une faute méthodologique élémentaire c'est qu'ils ne prennent que ce qui va dans le sens de leur hypothèse et ils ne prennent aucun élément qui va contre leur hypothèse or une exigence fondamentale c'est qu'ils ne prennent c'est qu'ils ne prennent c'est qu'ils ne prennent c'est qu'ils n'appellent c'est qu'ils n'appellent c'est qu'ils n'appellent que ce qu'on croit c'est voir les choses à partir de sa croyance l'attitude scientifique elle consiste à croire après avoir vu c'est à dire pas croire savoir parce que on est allé vérifier et non pas orienter son regard orienter sa recherche à partir de ses hypothèses autre élément très présent dans les théories complotistes c'est le rôle de ce qu'on appelle les indices et là il y a un historien qui est d'ailleurs un historien de l'art plutôt qui est souvent mobilisé parce qu'il a il a été ce point c'est un italien qui s'appelle Carlo Ginzburg qui dit que ça peut être un moyen je dirais un premier moyen de chercher la vérité mais qui en même temps est très problématique parce que ça suppose de l'interprétation et qu'on peut aller très loin dans l'interprétation et qu'il y a un moment où l'interprétation elle devient délirante alors là vous avez un exemple d'un site conspiration sur le 11 septembre où vous avez alors à la fois j'ai cherché parce qu'en fait j'ai cherché des images de ça vous ne voyez peut-être pas très bien mais c'est des images qui montrent dans la fumée des tours des tours jumelles des images qui montrent le diable le voilà donc le diable on le voit évidemment si on cherche dans un nuage on voit toujours l'image qu'on cherche et puis alors une autre chose que j'ai découverte et c'est vrai c'est que si vous utilisez la police Windings et que vous écrivez en l'occurrence Q33 NY ça donne une image où vous voyez un avion deux machins qui sont en fait des fichiers et ensuite une tête de mort et ensuite une étoile juive la police Windings c'est une police de caractère donc vous écrivez ça en Times vous le transformez en Windings vous verrez ça marche et alors il écrit sur ce site si on tape Q33 NY sur le micro-survore qu'on change la police d'écriture en Windings on peut voir un avion directement une tête de mort un Saint-Denis au India le code Q33 NY étant l'un des deux avions alors d'ailleurs j'ai vérifié non c'est pas du tout vrai on sait effectivement depuis longtemps on l'a remarqué dès que la police a été créée que NY New York ça donnait une tête de mort et une étoile de David bon ils ont demandé à ce que ça soit changé parce que c'était choquant ça n'a pas été changé et je suppose que tout simplement quelqu'un a créé cette image avec Q33 parce que ça ressemble effectivement à un avion qui heurte de Tourjule sauf que les numéros des avions que vous cherchez le numéro du vol le numéro d'immatriculation juste nulle part il n'y a Q33 donc là on voit qu'on est plutôt dans le rue l'hypothèse de l'entrepreneur du complot qui crée quelque chose et typiquement ici vous vous dites vous commencez vous montrez ça à n'importe qui il vérifiera qu'effectivement ça marche et il se dira ah oui là c'est troublant c'est très troublant sans que Q33 ça n'existe nulle part au moment du 11 septembre de même que tout le reste il y a des 11 partout etc donc là quand on commence dans ce genre de discours consistant à interpréter des indices ça devient vraiment très difficile de considérer que on est dans une démarche de type scientifique alors quelques autres éléments la structure qu'on appelle monologique ou monolithique du discours qui me paraît un aspect aussi tout à fait intéressant parce que cette structure monologique on le trouve notamment dans cette expression dans l'ouvrage de Didier le complotisme le complotisme implique une structure monologique qui est ce qui augmente les chances d'adhérer aux théories du complot en général quel qu'en soit le contenu particulier que les complotistes n'exaliment pas les théories du complot avec rigueur en fonction de leurs propres mérites se voit également à quelques caractéristiques spécifiques elles sont produites ces théories et adoptées très rapidement acceptées par des personnes sans expertise particulière dans les données concernées acceptées en bloc même quand elles n'ont aucun rapport entre elles souvent associées à des croyances non conventionnelles comme le paranormal ou les médecines algériques alors il y a un certain nombre ici d'associations qui ne se vérifient pas toujours en revanche l'aspect monologique ou monolithique d'ailleurs Ossetateur en parle également de cet aspect cette idée que une des choses qui caractérise ce qu'il appelle le style paranoïaque c'est justement cette idée que il y a un seul discours il y a un seul discours et un seul discours alors en deux sens c'est à dire que vous connaissez certainement l'expression pensée unique qui est très utilisée sauf que quand vous regardez qui utilise l'expression pensée unique vous voyez que c'est des gens très différents qui visent des choses très différentes il y a des tas de gens qui dénoncent la pensée unique en dénonçant des choses différentes soit ils dénoncent le gauchisme qui est présent partout soit ils dénoncent le libéralisme etc. donc des pensées uniques en fait il y en a beaucoup et eux-mêmes quand ils dénoncent la pensée unique ont une tendance à avoir justement ce discours très peu pluraliste c'est à dire que le discours monolithique ou monologique ça s'oppose monologique ou discours dialogique à l'idée de dialogue et un élément essentiel de la recherche de la vérité dans tous les domaines en science mais également vous le savez dans le droit avec la procédure du contradictoire c'est cette idée que c'est en confrontant des points de vue des expertises qu'on fait manifester la vérité selon l'expression qu'on utilise dans le domaine de la procédure des procès mais c'est également vrai dans le domaine de la recherche scientifique se confronter à celui qui ne pense pas comme moi en supposant qu'il peut avoir raison est essentiel et quand j'ai un discours qui consiste à supposer que mon discours est le seul possible comme vérité alternative au discours officiel on commence à ne plus être dans cette dimension dialogique d'ailleurs l'idée même de vérité officielle est souvent utilisée elle est d'ailleurs assez problématique parce que quand on regarde les choses on se rend compte qu'il n'y a pas de vérité officielle normalement c'est à dire qu'un des principes fondamentaux de l'état de droit c'est que l'état ne se mêle pas de la vérité l'état fait régner la paix la justice en un certain sens mais il ne dit pas la vérité c'est un principe qui naît d'abord à propos de la question théologique puis qui touche tout qui implique notamment qu'il y a une indépendance des enseignants-chercheurs qui est constitutionnelle et donc voilà la recherche et la production de la vérité elle est entièrement libre elle n'est pas sous tutelle du pouvoir donc l'idée même de vérité officielle n'a pas de sens quand on commence à parler de vérité officielle on commence à supposer que la vérité elle a une origine qui est le pouvoir alors le problème c'est que parfois chez ceux qui critiquent le complotisme on utilise cette notion de version officielle et notamment chez certains auteurs que j'ai évoqués Rudy Reichstag notamment Bronner etc il y a une tendance à considérer que oui il y a bien une version officielle et que c'est la bonne d'ailleurs Bronner a accepté récemment j'ai été très étonné de ça et ça me paraît quand même assez problématique de participer à une commission mandatée par le président de la république pour lutter contre le complotisme les fake news etc et ça me paraît être une absurdité l'idée même que ça soit l'état d'abord c'est complètement contre-productif évidemment ça sert absolument à rien et que ça soit l'état qui utilise des universitaires pour lutter contre je dirais à priori ça disqualifie d'emblée le travail qui sera fait outre le fait qu'on lui a reproché à un certain nombre de personnes qu'il a pris dans sa commission enfin oui je vais essayer de finir rapidement donc la pétition de principe anti-institutionnel et anti-élitiste et également anti-scientifique qui me paraît assez importante parce que il y a cette idée non seulement que la vérité officielle n'est pas vraie mais que tout ce qui vient d'une institution y compris la science est dangereux or que la science ne soit pas une institution au sens d'une institution politique qui a une communauté scientifique mais qui est indépendante et qui n'est pas politique c'est une thèse qui me paraît très importante et la position anti-scientifique consiste aussi à être anti-médiatique à dire non pas certains médias mais les médias etc. va aussi dans le sens de la dimension monologique que j'ai évoquée l'explication systématiquement simpliste du complexe il n'y a pas de hasard et Xavier Gorce qui a eu une dérive très fortement droitière récemment mais voilà qui ici décrit assez bien cette idée il n'y a pas de hasard on se comprend à demi-mot la dimension accusatoire et insinuatrice et je finirai par l'infalsifiabilité c'est à dire l'impossibilité de démontrer ou alors je ne sais pas si ça va marcher on va essayer d'écouter professeur Perron pendant une mais non vous vous accusez qui de mentir en fait moi je dis des choses sourcées d'accord mais qui ment c'est pas mal de le dire je suis désolé bah non mais enfin quand vous dites on nous ment c'est qui le on on c'est il y a des autorités qui donc c'est le gouvernement j'en sais rien vous savez bien qui parle demandez-leur mais à qui au gouvernement donc c'est le gouvernement qui ment demandez-leur je ne sais pas moi de le dire ça et parce que vous n'osez pas le dire si j'ose mais j'ose dire des choses moi ce que je dis c'est la vérité après l'interprétation vous dites on nous ment le on on ne sait jamais qui c'est l'interprétation c'est pas moi de le faire je suis désolé voilà c'est intéressant bon c'est la résolution est d'assez d'assez mauvaise qualité c'est à la fin Morandini c'est quand même Morandini bon c'est un animateur c'est pas un journaliste c'est sur CNews etc et donc et puis en plus c'est une chaîne qui donne énormément de place à des discours très voilà Zemmour comme vous le savez il était même salarié etc et même lui à un moment il est interloqué à la fin il comprend plus et ça va tout à fait dans le sens de choses qui sont assez souvent dites par des genres raisonnables c'est à dire cette idée que une des choses qui est très problématique c'est cette dimension d'infacibilité c'est à dire le fait que ça ne donne pas de prise à la possibilité d'une réfutation c'est à dire si vous dites on nous ment et puis qu'à côté de ça vous ne dites pas qui nous ment vous ne pouvez pas dire alors comment vérifier qu'il nous hante et donc cette espèce de côté voilà c'est une évidence qu'on nous ment mais en même temps je ne vous dirai pas qui nous ment à titre ultra rapide une conclusion est-ce que les théories du complot quand elles sont avérées et j'ai quand même insisté sur l'idée qu'il faut les prendre au cas par cas sont utiles d'un point de vue épistémique je répondrai non non elles ne sont pas utiles parce que il y a un travail qui est rigoureux qui peut être fait et je l'ai évoqué de recherche de conspiration et certains le font mais en général ça n'est pas dans les théories du complot qu'on fait avancer la vérité il y en a même qui sont dangereuses vous pouvez regarder sur Arte il y a un très intéressant documentaire sur l'origine du mouvement anti-vax la façon dont a été créé ce mouvement bien avant la pandémie et où on voit que c'est pas simplement un problème je dirais de vérité ou d'erreur c'est qu'il y a tout simplement une mise en danger de la vie des gens quand on se met à leur mentir sur des réalités scientifiques donc les théories du complot en réalité elles ont quand elles sont avérées que ce sont vraiment les théories telles qu'on les a décrites elles n'ont aucun bénéfice épistémique et ensuite une question évidemment qui me tient beaucoup à coeur ont-elles une utilité politique parce que c'est une des choses qui est souvent dite c'est ça amène à avoir un regard critique sur le pouvoir etc sauf que le problème fondamental que posent les théories du complot de mon point de vue c'est que elles inventent des ennemis qui sont pas les vrais et pour reprendre l'exemple de la théorie du grand remplacement ou pour reprendre l'exemple des théories du complot juif ou celle du macartisme etc à chaque fois il y a une façon au fond de détourner des colères de détourner des indignations en s'inventant des ennemis qui ne sont pas les vrais Trump était par exemple extrêmement habile pour utiliser le discours complotiste et pour si on peut dire au fond en tirer de la popularité mais en même temps en inventant en inventant au peuple américain des ennemis qui sont les causes de leur déclassement etc et qui évidemment dans son discours sont les causes mais qui ne sont pas les vraies causes donc non seulement ça ne favorise pas la démocratie à mon avis c'est complètement antidémocratique ça ne permet pas au peuple de se ressaisir de son destin que d'adopter au peuple aux populations disons d'adopter ce genre de théorie voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup cher Blaise moi j'aurais quand même avant de passer la parole aux étudiantes et aux étudiants j'aurais juste quand même revenir sur une chose quand tu dis théorie du complot ça veut dire forcément qu'il y a une sorte de 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 systématisation et de généralisation ou pas parce que tu vois par exemple quand tu as montré ce bouquin qui décrypte le complot des industriels du tabac pour il y en a en matière de pétrole je crois qu'il y a à peu près le même genre de truc c'est à dire des sortes de lobbyistes qui se réunissent et qui essayent de ça c'est un complot qui existe comme beaucoup d'autres comme tu l'as montré et donc est-ce que tu pourrais revenir et expliquer l'étude de l'américain en question lui c'est pas il fait pas une théorie du complot il fait quoi une analyse du complot parce que ces analyses du complot elles sont intéressantes aussi elles sont hyper importantes parce qu'elles permettent aussi de comprendre le monde dans lequel on est il y a des complots voilà aujourd'hui encore je pense qu'il y a des complots sans parler de gouvernement mondial invisible et on pourrait discuter là-dessus parce que je pense que je peux imaginer dans quel sens Bourdieu l'entendait voilà il y a des gens qui s'organisent pour que l'ordre établi continue à exister parce qu'il leur est favorable etc et donc c'est quand même intéressant de mettre à nu ces complots ah bah oui mais c'est pas la théorie du complot alors c'est à dire que moi je pense c'est pour ça que j'ai commencé par ce qu'évoque Popper et après il y a des tas d'autres par exemple il y a quelqu'un qui s'inspire de lui qui donne un certain nombre d'éléments la théorie du complot c'est Brother Ron un professeur américain de psychologie en 2015 la théorie du complot prototypique est 1 une proposition de réponse à une question qu'on suppose en réponse elle présuppose que rien n'est comme ça de vrai être elle dépeint les conspirateurs comme surnaturellement compétents et comme particulièrement mauvais elle se fonde sur une chasse aux anomalies et elle est en fin de compte irréfutable c'est à dire qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments c'est ce que j'ai essayé de développer ensuite qui font que toute hypothèse sur une conspiration n'est pas une théorie du complot parce que quand elle est faite de façon sérieuse par exemple on peut démontrer qu'il y a une conspiration et d'ailleurs c'est ce que font effectivement un certain nombre de gens quand ils travaillent sérieusement mais il y a aussi des théories du complot qui ont les caractéristiques que j'ai évoquées dont j'ai fait la liste soit toutes soit une partie d'entre elles qui font que ce ne sont pas des hypothèses sur des conspirations des hypothèses scientifiques sur des conspirations mais bien ce que Popper appelle des théories du complot dans le sens voilà de cette conception paranoïaque des choses trop systématiques trop englobantes omni-englobantes pour expliquer quoi que ce soit c'est-à-dire qu'elles expliquent tellement qu'elles n'expliquent rien du tout en réalité c'est ça je pense qui permet de faire la différence c'est pour ça que l'idée aussi que développent ces deux auteurs de l'idée sur laquelle il faut prendre les théories du complot et les juger comme ils disent selon leur propre mérite c'est-à-dire au cas par cas en disant à chaque fois quels sont les éléments utilisés par exemple dans le cas du 11 septembre quand on utilise ce genre d'un élément qu'ils sont on voit le diable mais évidemment ça n'a aucune valeur scientifique après sur le fait que je ne vais pas passer en revue tous les exemples les arguments qui sont pris en faveur de l'idée que ces attentats ont été organisés depuis le sol américain il y en a des plus sérieux il faut regarder l'ensemble des éléments et encore une fois c'est un discours extrêmement simple qui consiste à dire chaque fois qu'on fait une hypothèse on a une obligation de rigueur surtout quand l'hypothèse est aussi majeure c'est quand même pas la même chose que une hypothèse je dirais sur je ne sais pas il y a des hypothèses complotistes comme le platisme qui n'ont pas beaucoup d'enjeux mais des hypothèses sur la question de savoir si si le Covid est quelque chose qui a été créé pour nous implanter la possibilité d'être d'être identifié avec le Bluetooth etc c'est pas rien parce que si ça a effectivement eu lieu c'est grave et donc il faut regarder quels sont les arguments à chaque fois au cas par cas donc voilà moi je pense que c'est vraiment important je ne l'invente pas plein de gens le disent une hypothèse sur une conspiration et une théorie du complot sont deux choses différentes merci beaucoup je vais passer la parole aux étudiantes aux étudiants qui est-ce qui veut poser la deuxième question du coup allez ne soyez pas timide sinon moi j'ai d'autres questions oui merci moi ce n'est pas une question mais plus une observation peut-être rappeler que les mouvements conspirationnistes c'est pas uniquement peut-être des personnes qui peuvent paraître très peu éduquées et justement rappeler que ces mouvements-là moi j'ai des chiffres notamment serrés d'un ouvrage d'Antoine Bestiel qui est directeur de l'observateur de l'opinion de l'Institut de l'Andorès qui a sorti un livre la semaine dernière voyage en terre complotiste qui disait que 30% de la population notamment en France était perméable à une aux théories complotistes et que 20% étaient totalement perméables aux théories complotistes voilà ce qui lance mais que on remarque que dans cette composition-là il y a effectivement des facteurs sociaux qui rentrent en compte avec des personnes qui n'ont pas accès à un côté culturel etc. comparer peut-être à des personnes qui vivent en ville mais que cette idée conspirationniste est quand même présente dans les deux cas voilà alors deux choses la première c'est que comme toujours la question de savoir ces chiffres 20% 30% on les retrouve très souvent et il y a toujours ce problème de savoir attention l'institut que vous avez évoqué c'est un institut privé c'est pas mais bon indépendamment de ça ils peuvent faire des choses tout à fait sérieuses mais on les retrouve très souvent et ça se base sur des questionnaires et comme je vous l'ai dit savoir comment savoir si quelqu'un est complotiste ou pas c'est très difficile en revanche sur le fait qu'il y a c'est effectivement très présent que bon c'est assez évident vous avez remarqué que à aucun moment je n'ai évoqué l'idée alors j'ai écarté explicitement la thèse qu'on trouve chez certains sur laquelle il faut être dérangé pour formuler une théorie du complot non c'est absolument pas vrai d'ailleurs je pense que vous en connaissez autour de vous on en connait je veux dire c'est des gens qui à côté de ça je dis c'est des gens je pense qu'on l'est tous à un moment ou un autre et un petit peu où on l'a été donc en parler toujours comme les autres et notamment dire c'est des gens qui sont malades mentaux évidemment pas et aussi l'expression de Reichstag les imbéciles me paraît encore plus stupide parce que effectivement vous avez parfaitement raison il y a un élément qui est le je dirais les diplômes etc qui joue mais il y a effectivement des gens très diplômés alors vous parlez de la ville vous savez les gens ces gens n'avisent pas tous en ville et les gens éduqués non plus et puis il y a différentes façons d'être éduqué on peut être très éduqué sans être très diplômé mais bref on peut être très éduqué on peut même être très diplômé et être pas seulement perméable mais effectivement très tenant d'une théorie du complot c'est tout à fait vrai j'en ai des exemples dans mon entourage proche on peut en trouver plein d'exemples d'ailleurs ce qui a été frappant lors de la pandémie de la Covid-19 c'est le nombre de grands scientifiques comme le professeur Perron qu'on vient de voir qui à un moment ou à un autre en sortant souvent de leur domaine de compétence ont c'est quand même pas des gens qui ont quitté le lycée avant le bac qui tombent dans ce genre de choses donc on peut pas l'expliquer par l'idée que ce sont des gens pas intelligents ou pas assez éduqués et d'où l'idée qu'au fond il y a des causes multiples au fait d'adopter cela et on peut pas simplement l'expliquer par soit c'est quelqu'un qui est mentalement dérangé soit c'est quelqu'un qui est trop bête ou pas assez instruit il y a une autre question madame à un moment vous avez parlé de l'été officielle vous avez dit qu'il n'y en avait pas quand parfois on voit les ministres qui se positionnent que vous-même c'était dangereux mais finalement vous avez parlé de l'indépendance aussi des scientifiques et des enseignants-chercheurs finalement où est-ce qu'on trouve cette vérité et comment on dépend finalement à ces théories du complot même si elles sont dévoilées oui alors c'est une très très bonne question j'ai dit il n'y a pas de vérité officielle au sens alors c'est un principe qui demanderait en soi toute une conférence qui a été construit progressivement à partir de la critique de vérité officielle en matière religieuse et qui a qui a posé progressivement avec Spinoza l'autre idée de la neutralité de l'état en matière de vérité qui a été adopté dans les états de droit c'est un principe philosophique et juridique il n'y a pas de vérité officielle au sens ça n'est pas l'état c'est pas son métier de produire la vérité si vous voulez un contre-exemple c'est quelque chose qui s'est passé en URSS sous Staline il y a un ingénieur agronome qui s'appelait Trophim Lysenko qui a inventé une théorie génétique complètement délirante et voilà qui ne reposait sur rien il a été nommé président de l'académie des sciences et pendant un certain nombre d'années en URSS la biologie officielle n'était pas la biologie de tout le monde ça a produit des récoltes catastrophiques mais il était très important d'avoir une biologie prolétarienne ça c'est un exemple typique du fait que quand l'état se met de dire la vérité ça produit des catastrophes c'est pas son boulot et donc voilà le Lysenko c'est un exemple de science officielle la science ne peut pas être officielle après que des officiels prétendent dire la vérité ça bien sûr ça arrive très souvent mais j'ai envie de dire vous demandez comment est-ce qu'on peut l'empêcher et notamment quand il y a ces mélanges des genres des intellectuels qui se mettent à adopter le discours officiel et à lui donner une caution scientifique dès on a quand même entendu notre président de la République expliquer ou laisser entendre qu'il était au moins aussi compétent que la plupart des immunologistes parce qu'il disait science et vie chaque semaine bon ça c'est vie junior oui bref effectivement ça existe c'est très courant ça de prétendre connaître la vérité mais il y a deux éléments qui sont peut-être fragiles mais à mon avis c'est les seuls qui peuvent résister à ça c'est d'abord la société civile c'est-à-dire quelque chose si on n'y croit pas de toute façon on ne peut croire à rien et c'est un des enjeux essentiels c'est cette idée que la société a des ressources et que la population elle n'est pas entièrement faite de gens qui pensent de façon simple etc. qu'il y a des gens qui se posent des questions qu'il y a des gens qui réfléchissent et que ce n'est pas parce qu'on leur dit quelque chose qu'ils y croient donc ça c'est une première chose l'idée alors pour le coup qui est développée par des gens qui à côté de ça peuvent être considérés sur certains points comme Foucault par exemple qui fait partie des gens qui sont stigmatisés comme appartenant à l'innocentisme mais il a développé cette idée la société il faut défendre la société il y a dans la société des ressources associatives des ressources le débat public tout simplement ce qu'Aberma s'appelle le débat public qui fait que le monologisme il est détruit par le fait qu'on débat et qu'on dialogue et il y a une autre chose qui s'appelle la communauté scientifique et ça c'est essentiel c'est à dire évidemment c'est difficile de comprendre ce que c'est que la communauté scientifique parce que ça n'est pas une institution officielle au sens où c'est une communauté informelle universelle mondiale et en même temps elle respecte des procédures c'est à dire que un mathématicien un historien etc. qui parle à un historien d'un autre pays ils vont travailler avec des méthodes comparables ils vont pouvoir se comprendre ils vont pouvoir se discuter l'un avec l'autre et cette communauté scientifique elle est très complexe à comprendre parce qu'à la fois elle suppose des procédures et en même temps elle n'est pas sous tutelle d'un pouvoir quelconque elle est autorégulée autorégulée au sens où pas de l'autorégulation du tout du marché mais au sens où les scientifiques se surveillent entre eux et se critiquent entre eux après là encore quand vous avez un scientifique corrompu il joue pas ce jeu là mais quand il y a un scientifique corrompu c'est pas si facile de le garder secret si longtemps donc une des clés de la question effectivement c'est la vitalité du débat au sein de la société civile et le bon fonctionnement de la communauté scientifique si on part du principe que la communauté scientifique est corrompue dans sa totalité c'est certain qu'il n'y a absolument aucun recours et sur ce point je dirais c'est presque une position métaphysique oui je peux rajouter quelque chose avant de donner là-bas moi je trouve aussi que je voudrais quand même mettre un bémol parce que tu dis que la recherche elle est indépendante du pouvoir c'est un principe parce qu'en pratique elle l'est de moins en moins puisque les budgets de la recherche fonctionnent maintenant l'argent est donné sur projet sur appel à projet donc l'état quand même essaye l'état libéral capitaliste libéral essaye d'orienter notre recherche nos actes de recherche alors nous on est chercheurs chercheuses en sciences sociales on n'a pas besoin de beaucoup d'argent il ne faut pas trop le dire mais quand même moins que les physiciens les physiciennes les biologistes qui ont besoin de laboratoires de matériel et c'est vrai que l'état décide dans quelle direction il et elle doivent travailler ce qui pose des gros problèmes éthiques notamment qu'on évoquait d'ailleurs c'est certain que l'indépendance c'est toujours la distinction entre le formel et le matériel qu'on trouve chez Marx c'est à dire c'est comme l'égalité formelle l'égalité matérielle on peut vous donner l'égalité formellement si matériellement vous n'avez pas les moyens de vivre ça ne vous sert à rien c'est un peu pareil l'indépendance formelle juridique si à côté de ça on vous coupe les budgets quand vous ne travaillez pas dans le bon sens etc c'est une indépendance qui est mais qui est effectivement fictive mais là encore je dirais il n'y a pas d'autres ressources que la vigilance c'est à dire après tout bien sûr il y a une force du pouvoir il y a aussi une force des contre-pouvoirs et je ne vois pas tellement comment on peut répondre à ça autrement que ne pas laisser faire ce genre de choses parce que ça va contre un principe et voilà il n'y a il n'y a pas de solution miracle ça c'est certain et qu'il y ait effectivement mais tout pouvoir aussi bien pouvoir libéral entre guillemets c'est à dire je dirais au sens classique du terme du libéralisme politique d'un état de droit que les pouvoirs dittatoriaux tend à abuser du pouvoir c'est une chose que Montesquieu disait tout pouvoir tend à aller au-delà de ce qu'il a le droit de faire c'est pas nouveau ça d'où l'importance des contre-pouvoirs voilà les médias en font partie d'ailleurs aussi des contre-pouvoirs encore une question oui j'envoie une question justement sur ces mécanismes de contre-pouvoir et de solutions bien fort le camarade vous avez cité Bronner et notamment la commission qu'il y a eu il y a quelques temps de ça vous avez justement proposé notamment sur les réseaux sociaux une solution avec un moyen de modération à l'échelle européenne contre tout ça je crois pas trop et aussi d'un point de vue juridique une ouverture notamment avec la responsabilité civile et actuelle contre les diffuseurs et des effets qu'il pourrait y avoir sur les terres et sur ces personnes là moi j'y crois pas trop et je pense qu'il faudrait peut-être réimposir tout ce qui est le regard critique etc et peut-être élargir un peu la focale et voir vraiment plus en amont tout ça et ce qui permettrait notamment là c'est ce que vous disiez madame Parrault en introduction on est dans une période comme nous assez particulière et qu'on sort de confinement on est sous là aujourd'hui sous un pas de vaccinal on a quand même des choses qui sont quand même peu habituelles en ce moment on a quelques jours des prévidentiels il y a vraiment un climat de fortes tensions est-ce que vous pensez que le complotisme et notamment tout ce qu'on voit là c'est pas accentué il n'y a pas quelque chose qui est très grossi alors qu'en fait en éclatant la bulle je pense qu'il faut je ne suis pas là pour chroniquer l'actualité je pense qu'il faut se méfier des effets vous parlez des larges de la focale justement de focalisation de quelque chose qu'on voit beaucoup à un moment ça veut dire que ça a beaucoup lieu c'est pas forcément le cas ça peut avoir lieu et on en parle moins c'est certain que toutes les épidémies ont toujours créé beaucoup de théories du complot l'aspect je pense le plus important de notre question c'est la lutte par le droit vous dites j'y crois pas mais je suis totalement d'accord avec vous ça me paraît à la fois illégitime et inutile c'est à dire que faire des lois pour dire qu'on n'a pas le droit de dire quelque chose même si vous voulez alors là je vais un petit peu au-delà et je dis mon avis personnel je pense que tout ce qui a relevé des interactions des censures etc que ça soit sur youtube sur twitter y compris le compte de Trump c'est une absurdité parce que quand on a envie de savoir ce que dit quelqu'un on arrive à le savoir et quand on l'empêche de le dire on a encore plus envie de le savoir donc ça me paraît essentiel la liberté d'expression on ne transige pas avec à condition qu'elle ne soit pas un appel au meurtre qu'elle ne soit pas diffamatoire ça n'est pas encore une fois en faisant des lois pour dire il faut empêcher le mensonge de se diffuser qu'on l'empêche de se diffuser au contraire on lui donne une crédibilité et on montre une inquiétude du pouvoir par rapport à des vérités qui dérangent dérangent donc ça ne fait que renforcer l'état d'esprit complotiste je suis totalement d'accord avec vous je pense que c'est l'exemple même de la fausse solution c'est intéressant d'ailleurs de voir que Rudy Reichstadt il est très critique par rapport à ce que vous dites il serait très critique il dit oui les complotistes ils n'aiment pas qu'on modère ils n'aiment pas l'idée qu'on y introduise mais si il faut effectivement uniquement l'esprit critique c'est le seul moyen la loi ne rend pas la vérité visible et les gens intelligents non c'est pas son boulot ça se saurait voilà bon écoutez on va clore cette discussion même si moi j'aurais encore beaucoup de choses à dire mais merci beaucoup merci à toi merci infiniment merci à toi Merci. Merci.